On est pour le moment très satisfaits parce que c'était une rencontre qui était attendue. On n'avait pas eu l'occasion avec la crise actuelle de se rencontrer, de pouvoir échanger avec le ministère sur les problématiques de chaque secteur. Au moins, c'est chose faite. Il nous a semblé à l'écoute de comprendre nos problématiques. On est tous, je crois, solidaires aussi des problématiques que vit le pays et le monde entier aujourd'hui. Donc c'était, sur ce plan-là, assez positif de pouvoir rencontrer le ministère et d'être à l'écoute. En ce qui concerne maintenant le secteur des assurances, on a eu l'opportunité, ou j'ai eu l'opportunité, d'exprimer les problématiques que rencontrent les compagnies d'assurance à Maurice, dans le contexte de la crise aujourd'hui, et en particulier les assureurs-vie. Je n'ai pas omis de mentionner quand même le besoin de réformer la retraite et le système de pension à Maurice. On sait que c'est un sujet d'actualité. Et nous, assureurs, pensons véritablement qu'il nous faut revenir dessus pour éviter de mettre trop de dépendance sur le gouvernement et sur les budgets de l'État, en encourageant les Mauriciens à prendre une assurance privée, en encourageant fiscalement aussi à donner un avantage fiscal. C'est des choses qui se font dans beaucoup de marchés, c'est des choses qu'on a également demandé. Éviter également aussi la double taxation, puisque vous êtes taxé aujourd'hui sur votre fiche de paye, qui est de la taxe sur tout le monde. Également aussi, quand vous prenez un plan de pension, au moment de la retraite, vous êtes doublement taxé encore là-dessus. C'est une incohérence, on a pu les exprimer. Exprimer aussi le besoin de réformer l'assurance à large, puisqu'aujourd'hui le système de l'assurance est réformé dans le monde entier, à travers le big data, à travers la technologie, à travers notamment la sécurité routière, qui est un sujet d'intérêt général. Donc un certain nombre de réformes sont essentielles dans le secteur. On a pu aujourd'hui les mettre sur le papier, lui en parler. On espère maintenant avoir des rendez-vous, des one-to-one, des réunions. Et ce qui était important aussi de mentionner, c'était d'éviter d'aller pour avoir trop vite, d'avoir des temps de consultation, des temps d'échange, parce que dès qu'on prend une mesure et dès qu'on fait un changement ou une réforme, elle peut avoir aussi une incidence dans d'autres secteurs et dans d'autres domaines non souhaités. Donc on a besoin de temps, pour faire des analyses d'impact, pour faire des analyses plus complètes, et pour pouvoir avancer la bonne direction dans la conjoncture dans laquelle nous sommes aujourd'hui. D'accord, mais au niveau de l'association, la CRG est applicable à partir du 30 octobre. Comment vous accueillez cette mesure ? Nous, en tant que compagnie privée, effectivement c'est un co-additionnel, puisque les assurances font appel à des compétences, à un niveau de salaire assez élevé, et effectivement ça va réduire notre attractivité, puisque les employés et l'employeur auront des coûts additionnels, conséquents, qui dans la conjoncture actuelle sont un peu malvenus. Également aussi, en tant qu'assureurs, ça veut dire que nous percevons une prime pour ensuite payer des sinistres quand on ne connaît pas encore les coûts. On fait des estimations, de la part de William Actuariel et Mathématiques, mais ceci c'est qu'aujourd'hui ces coûts sont en train de flamber, et donc d'avoir potentiellement la CRG comme une retraite complémentaire, qui viendrait donc en complément et non pas en substitut de la NPF par exemple. Donc le ministre a s'envé à l'écoute et donc ça c'est plutôt positif, de voir comment est-ce qu'on peut, dans la conjoncture actuelle, trouver des solutions aux problématiques de pension. Les coûts sont un peu malvenus. Également aussi, en tant qu'assureurs, vous savez que nous percevons une prime pour ensuite payer des sinistres quand on ne connaît pas encore les coûts. On fait des estimations de la part de William Actuariel et Mathématiques, mais ceci c'est qu'aujourd'hui ces coûts sont en train de flamber, pour plusieurs raisons. Il y a une densité de véhicules à Maurice, on a l'un des records du monde de nombre de véhicules par km² ou par km de route. On a également aussi les coûts de réparation qui ont énormément augmenté, et le coût du travail, avec la CRG aussi, va faire qu'effectivement le coût du travail n'a pas sensiblement augmenté. Au-delà de l'aspect juste financier, on remet en question aujourd'hui sur le principe de la CRG qui fait bouger d'un système de retraite par contribution, et donc par capitalisation, à un système de retraite par répartition. Donc vous ne touchez plus la retraite pour laquelle vous avez contribué. On souhaiterait défendre ce principe-là, qui est un principe extrêmement important, et donc d'avoir potentiellement la CRG comme une retraite complémentaire qui viendrait donc en complément et non pas en substitut de la NPF par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !